La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Ousmane Sonko est en vedette dans presque tous les journaux parus ce vendredi 13 octobre 2023. En cause, la décision du tribunal de Ziegenshor d'annuler sa radiation des listes électorales. Le juge réintègre Sonko en déduit et titre Réoumi Cotillan, qui souligne que sa réinscription sur les listes électorales a été même ordonnée par le juge. Réoumi retient donc une grande victoire d'Ousmane Sonko et de ses avocats en attendant la décision de la Cour de justice de la Séléawo sur la légalité ou non de la dissolution du PASTEF. Le tribunal de Ziegenshor a dit niette à la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, note pour sa part Sud-Cotillan où Sabasifaye ordonne la réintégration du leader de l'ex-PASTEF dans le fichier électoral. Le juge de Ziegenshor réintègre Sonko, selon Walfou Cotillan, qui livre les minutes d'une audience houleuse, audience qui a duré 11 heures, souligne Vox Populi, qui note qu'à l'arrivée, le juge Sabasifaye a ordonné la réinscription du maire de Ziegenshor sur les listes électorales. Le juge rétablit Sonko, mais l'État grippe la machine, souligne ce journal. Ce que semble confirmer le journal LAS qui nous apprend que l'agent judiciaire de l'État a récusé le juge et a formé un pourvoi en cassation. Revenant aussi sur le procès, LAS rapporte que Yorou Moussaldialo a saisi le président de la Cour d'appel de Ziegenshor pour éjecter le juge, juge qui a refusé de subir le sort d'Hippolyte, avant d'annuler la mesure de la radiation de Sonko sur les listes électorales, selon LAS, qui rappelle que c'est le même juge qui avait libéré Aiden Jong avant d'être sanctionné. C'est un disciple de Mouhédine Sabadialo, révèle LAS. Et dans les échos qui soulignent que le juge récusé a donné raison à Ousmane Sonko, maître Abdoujali Khan, avocat de l'État, annonce qu'ils vont déférer à la censure de la Cour suprême par la voix du pourvoi en cassation. Le camp de Sonko entamera dès ce vendredi la campagne de parrainage, réplique maître Siré-Cledorli dans ce journal, où le juge Sabasi Faï est accusé d'être le parent du 16e adjoint au maire de Ziegenshor, Elasie Saïr Faï, ce qui a amené l'agent judiciaire de l'État à dresser une lettre de récusation au premier président de la Cour d'appel de Ziegenshor. Le quotidien aussi annonce le pourvoi en cassation de l'État, après la décision du juge du tribunal d'instance de Ziegenshor d'annuler la radiation de Sonko des listes électorales. Mais en attendant, le journal de Madiambaljane retient que Sonko revient dans la course. Il a été réinscrit sur les listes électorales, Sonko par le juge Sabasi Faï, aux yeux du quotidien Le Temouin, qui retient par ailleurs une gifle retentissante reçue par le pouvoir avec la décision de ce juge, décision historique qui redore le blason de la justice sénégalaise, selon ce quotidien. Et le quotidien Soussa rapporte une double claque pour l'État, l'État qui compte mener la bataille finale devant la Cour suprême, selon l'observateur, qui parle par conséquent d'une victoire en contentieux pour Ousmane Sonko. Et le quotidien pointe justement ces recours qui menacent la décision du juge, juge qui aurait dû sur soir à statuer en attendant l'examen par le premier président de la Cour d'appel de Ziegenshor de la demande de récusation déposée par l'agent judiciaire de l'État, selon ce journal, qui rapporte qu'à la fin de l'audience, le juge du tribunal de Ziegenshor a ordonné la réinscription de Sonko sur les listes électorales, ce qui fait dire à Besbi que Sonko a gagné à domicile ce qu'Ndiaga Silla avait vu venir, selon ce journal, qui annonce que le mandataire de Sonko va retirer ses fiches de parrainage aujourd'hui. Sonko a été ressuscité chez lui, voit pour sa part le regard, et l'info voit dans cette décision du juge Sabati failli de réinscrire Sonko, un camouflet pour l'État. L'État qui annonce un recours devant la Cour suprême dans Libération, qui nous apprend par ailleurs l'arrestation et le placement en garde à vue du maire de Bignonna. Bacaridiata a été mise aux arrêts hier aux environs de 15h par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziegenshor, renseigne ce journal, qui souligne que pour l'heure, on ignore les raisons de son interpellation, car aucune raison ne lui a été donnée ni à ses proches pour expliquer son arrestation. Il a été embarqué dans le panier à salade des hommes en bleu et déposé à la brigade de recherche de la gendarmerie de Neymar, où il ne peut recevoir aucune visite, selon le maire de Cafontine, qui qualifie l'acte à la fois grave et catastrophique. Au même moment, au tribunal de Dakar, maître Moussassar détruisait le réquisitoire du procureur dans le procès d'Undaïfa Toufal alias Falfleur, selon Yor Yorbi, qui souligne que le parquet a requis trois enfermes contre la militante de PASTEF, rapporte Yor Yorbi, qui rapporte également la décision du juge du tribunal de Ziegenshor en faveur d'Ousmane Sonko. Sonko qui obtient un répit, constate enquête, où maître Siré Clé d'Orly sent un vent de liberté et d'indépendance soufflé dans les rangs des magistrats. Et qui, espère-t-il, va inspirer d'autres magistrats ? L'avocat, maître Gabissot, qui avait lui déposé une plainte contre le docteur Alphoussa Inigay, n'a pas obtenu gain de cause, car le tribunal de Dakar a déclaré sa plainte irrecevable, renseigne Yor Yorbi. Le quotidien national Le Soleil renseigne relativement aux candidats à la candidature à la présidentielle 2024 que de 126, on est passé à 234. L'astre de Anne constate par ailleurs un léger mieux chez les femmes et souligne que les candidats potentiels enregistrent une hausse passant de 5 à 16. Ce gouvernement bat deux de 39 ministres. Est-il un gouvernement de mission ou de démission ? C'est l'interrogation qui barre la une de la tribune, qui pointe le combat contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis Belle-Lurette. Suffisant pour que ce journal s'interroge sur ce que l'on peut concrètement attendre de ce gouvernement, si ce ne sont des promesses. L'État ne s'intéresse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Si on en croit ce journal, qui dévoile les deux risques qui attendent Karim Wad, dont le retour au Sénégal est annoncé. Et la tribune indexe la hantise de l'amende de 138 milliards prononcés par la CRI, et aussi le fait que Karim Wad se soit toujours présenté comme la première victime du régime de Maki. Maître Siddiq Kaba, lui, à peine nommé ministre de l'Intérieur et récusé par la société civile, informe le tamouin qui constate à la petite côte que l'immigration clandestine précipite la pêche artisanale au bord du naufrage. Parlons justement du phénomène Barsawala-Barsak avec Libération qui nous apprend que 391 jeunes Sénégalais vivent l'enfer à Darla. Ils sont coincés dans des centres en attendant le rapatriement, renseigne ce journal. Pendant que l'observateur nous conduit à l'origine de l'explosion qui a tué deux Chinois au port de Dakar hier. En santé, l'obspoint est une rupture de médicaments qui inquiète les malades du cancer. Au moment où Réoumi Quotidien fait le point sur la cécité, une maladie aussi qui fait des ravages au Sénégal, et Réoumi dénombre 165 000 aveugles et 550 000 malvoyants. Restons dans Réoumi où Pape Birayim est à cœur ouvert. Très critiqué dernièrement, le Médinois dit venir reprendre sa place. L'invité de la page People de Réoumi annonce beaucoup de surprises à la page 7 de ce quotidien. Le quotidien du sport annonce à l'issue du tirage de la phase de groupe de la Cannes 2024, un choc et deux bouillons d'herby pour les Lyons. Il s'agit du Cameroun, un gros morceau à abattre, de la Guinée où l'on se souvient de Bafoussam, et de la Gombe qui constitue une première, qui s'annonce électrique aux yeux de Stade Oussadioumané. Pense que ça va être compliqué pour eux. Et pour le choc du 5 novembre 2023, Sonolombe rapporte une passe d'armes entre le roi Moudlo et son challenger Amabaldé qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.